... Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, je prépare mon départ pour une vie nomade dans les montagnes françaises. Ça fait une paire d'années que j'ai une vie plus ou moins nomade, parfois dans ma tiny house en Belgique, dans une forte falcon en Australie, dans un 4x4 en Suisse et maintenant dans un vieux camping-car en France ou en Norvège. La liberté qu'on ressent en vivant de cette manière est immense, même si je n'échappe pas à quelques responsabilités. J'ai la chance de gagner ma vie sur les routes, grâce à la photographie et à mon travail de vidéaste sur les réseaux. grâce à vous, à la belle canopée, aux partenaires, aux ventes de tirages, de calendriers et de livres photos pour bientôt j'espère. La nature est ma plus grande source d'inspiration, tu le sais maintenant. C'est pour ça que je ressens la nécessité d'être libre, pour toujours avoir le choix de pouvoir être à ses côtés. C'est une vie que j'ai choisie et qui est venue à moi. C'est à la fois une joie immense et une impossibilité viscérale de rester en place. Dans une vie sédentaire trop longue, j'ai l'impression d'étouffer, de ne pas nourrir mon âme. Et en même temps, je sais que ça ne durera pas toujours. Le feu qui m'anime lorsque je pense à partir découvrir de nouvelles terres sauvages est si prenant que je ne peux le contrer. Je prépare toujours un nouveau voyage, en solo ou à plusieurs. Et cette pensée brûle dans mon esprit. C'est trop bien la Norvège. J'ai plein de baies. Je vais boire faire de la confiture. Enfin, la confiture, genre un pot quoi. Un petit pot de confiture, juste pour moi. Juste pour nous. Un petit pot de confiture, juste pour moi. Un petit pot de confiture, juste pour moi. C'est parti. Sous-titrage MFP. Depuis mon retour de Norvège, je fais beaucoup d'allées venues entre la France et la Belgique. Et Walter, le camping-car, avait bien besoin d'un bon nettoyage et de quelques rénovations. Sous-titrage MFP. Du coup, là, l'idée, c'est de nettoyer le camping-car parce qu'on part dans quelques jours et on a vraiment envie de faire un nettoyage de printemps absolu pour vraiment pouvoir repartir à neuf. Et du coup, on a retiré plein de choses que je vais reprendre dans ma taille nue. Et on nettoie le plus possible pour vraiment pouvoir repartir vraiment en mode fraîche. Donc, l'idée, c'est de faire ça pendant plusieurs jours. On a deux, trois trucs à changer parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines choses qui sont un peu pas forcément faciles d'utilisation. Donc, on les améliore un petit peu. Et puis, voilà. On est bientôt repartis dans les montagnes. Et ça, c'est cool. Ouais, elle est horrible. Elle est toute cassée. Ouais, elle est toute seule. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501